Musique Et mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur la Petit Vigami Live de Tadou. On est réunis ensemble avec l'ami Bart Sake pour le BO3 entre Zero Respect et Camping Your Enchant. Une manche d'avance pour l'équipe de CYK, équipe ultra exotique de la scène française depuis de nombreuses années. Et l'ancien joueur Bart Sake de cette équipe est là pour nous commenter cette game. Et rebonjour Yuyu, on est reparti dans cette game. Pour rappel, la game 1 a été gagnée par CYK avec une strat un peu russe à base de Spirit Breaker Nex et Team Burso. De leur côté Zero Respect avait fait un draft avec un autre joueur et du coup s'est trouvé un petit peu désavantagé dans cette game. On part là maintenant sur une game un peu plus basse. Et toujours les mêmes bannes côté de CYK, les bannes Void et TB. Et en face, côté Zero Respect, on a un peu changé. On avait bannes de mémoire Kotel et Konka. On va faire de balles l'Elder Titan. On va voir ce qu'ils vont choisir. Je ne sais pas trop ce qui motive ce changement de bannes. Un héros peut-être qui souffrirait de l'Elder Titan. Un héros comme Morph ou Terror Blade potentiellement. Terror Blade du coup qui a été enlevé de la part de CYK. Il resterait donc le Morph si Zero Respect devraient en faire l'opération. Il y a Konka qui est quand même sacrément bien respecté. Ça se respecte. Et je pense que ce qui a vraiment mis mal Zero Respect à la game d'avance, c'est le First Pick le Neroid qui se fait complètement counter. Il a servi à rien. Oui, ça c'est du Neroid bien géré de la part de CYK. Ça c'est indéniable. Petite parenthèse mon Bart. Juste, est-ce que toi tu as pensé, mais il est probable que tu ne l'aies pas fait, j'aurais dû te le dire, de mettre la petite étiquette jaune pour donner la manche d'avance ? Ah non, pas du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un problème. Au passage, je vais dire un petit pic pute, je vais tester CYK. On est game 2 d'un BO3 avec une manche d'avance. Contre Zero Respect, je pense qu'on va aller chercher du pic encore plus exotique. Ouais, et bah tiens, Spirit Raker qui avait sacrément bien fonctionné la game précédente. Ça ne s'est pas vu au niveau de son score, parce qu'il est beaucoup mort, et on le voyait. En teamfight, il l'a ressenti. C'était pas un Spirit Raker qui était tanké. Par contre, pour tout ce qui était la sortie de phase de ligne et les moments où Spirit Raker doit travailler, il est clair et net qu'il a fait son... Ah oui. Enfin, on le redit encore une fois, c'est des drafts typiques au russe. C'est des drafts vraiment qui vous rentrent dans l'art. Ouais, non, complètement. C'est des drafts, en fait, si vous commencez à déjouer, il y a des drafts où vous pouvez jouer défensif. Typiquement, le draft de Zero Respect a la game précédente qui peut jouer défensif. Et si il y a de la récouverie de la grande, c'est pas un problème. Mais c'est le draft que CYK, si jamais eux, ils se mettaient à jouer défensif, mais ils avaient perdu la game, et de très très loin, Beast Master, qui vient d'être récupérer de la part de Zero Respect, potentiellement deux mecs qui le jouent, que ce soit Karim ou que ce soit Kryoji. Ouais, mais je pense que là, ils vont garder le setup Karim Offlane, Jorah, le mid, et... Je pense aussi, sur le papier. Je pense, ouais, sur le papier. Bon, en tout cas, je préfère beaucoup plus une ouverture de draft comme ça que l'Android Nirana, quoi. Ouais, c'est moins commit, t'as beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de choix, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu le pic à blanc du Widjoktor qui n'annonce pas grand-chose et qui est fort face à énormément de héros. Eh bien... J'aime bien comment ça se répond, c'est drôle. C'est très drôle. C'est génial, c'est génial. Excellent, excellent. Ok, bon, est-ce que du coup, je pense qu'ils vont ne pas next ce Y1. Est-ce que t'as vraiment peur d'un Lifestealer ? Est-ce que t'as peur d'un Lifestealer avec un Spirid Riker ? T'as un Disable safe par-dessus son immunité. Est-ce qu'il n'y a pas des héros qui peuvent aller contre ? Je pense qu'ils vont te ban parce que BM, Lifestealer, c'est quand même hyper violent. Ouais ? Non ? Oui, oui, t'as une synergie complètement dingue entre les deux héros. Parce que la game précédente, c'était quand même le Lifestealer qui tombait l'ours. Mais parce que... L'espace était créé par CKK. Parce que la map était ouverte en 15. C'était... Enfin, c'était... Les cages de foot sont gardiens du côté Zero Aspect. Maintenant, il faut recréer ce même espace du côté ZR pour pouvoir profiter pleinement du Beastmaster qui serait potentiellement couplé à l'Histure. Pour t'avez raison, je vais faire ma gueule. On prend pas de ris du côté CY. Ah, ils ont trop peur, je pense, du Lifestealer. Est-ce qu'on a envie de ban la côté Zoro ? Ouais, le Timber. Ouais, bon, ça se respecte bien. En fait, c'est Cry qui joue l'Android, donc... Ouais ? Du coup, il peut switch au mid, mais c'est plus probable d'avoir un Yoko offlane et un Cry mid avec son... Ah, j'appelle, hein. Attacé qui connaît bien cette équipe, qui connaît bien les line-ups. Ça fait plaisir, d'ailleurs, parce que, putain, c'est des line-ups que... Alors, pour moi, pour ma part, je connais pas du tout CYK, très peu, hein. Pour The Respect un petit peu plus, un petit moment parlant. Donc, ça donne quand même de belles choses. Et on respecte ban le stand spirit de M. Joral. Bon, qu'il soit autant respect ban, hein. Ouais. Ça peut peut-être aussi annoncer un héros évasif, hein. Typiquement... Toi, tu me disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de joueur de Tinker chez CYK, je me... C'est Wedge, le joueur de Tinker. Ah, oui, mais oui, c'est pour ça. Suis-je bête ? Oui, c'est vrai. C'est ça, le truc. Comme Wedge, mais pas là. On peut pas le remplacer, parce que là, concrètement, un Tinker avec un Android et un Spirer Breaker, si tu veux noyer ton adversaire, c'est violent. Oh ! Super intéressant, ce piqué Enchantress. Oh, c'est le retour de l'Enchantress Blitzmaster of Lain ? Oh, la vache. Oh, la massivité. Oh, ils sont gras, CYK. Oh, ils sont gras. Et là, il faut que tu tapes dans des dames de pourcentage HP, parce que là, il y a trop d'HP. Exactement. Je sais pas si t'as la place pour un Phoenix, mais il faut taper sur un truc qui fait des pourcentages HP. Je sais pas s'il en reste dans d'autres tas, là. Je pense que là, il faut qu'il PL mid. Ok. Non, mais attends, mais PL contre l'Android mid, je sais pas si ça se joue. Je sais pas trop jouer le match-up, mais... Y'a pas d'AOE. Y'a pas d'AOE pour aller gérer ce Phantom Lancer. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? Pour l'instant, le Phantom Lancer est plutôt bien protégé dans les teamfights. Il va falloir en chercher du côté de CYK, qui en a lancé que l'un de leurs deux supports, à moins que ce soit un duo support Spirit Breaker plus Doom. C'est probable, c'est probable, mais... C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher sur des solo laners derrière qui sont pas du tout fragiles, qui vont être complètement indépendants de leur corps et un potentiel de kill au moment, comme tout à l'heure, au moment de l'arrivée de la vachette. Et non. Ça va être un... Oh, ah, ah. Il faudrait qu'on ait un compteur des héros différents joués dans ce majeur. Non, mais surtout CYK. Oui, surtout CYK. C'est ouf. Ces mecs sont dingues, ces mecs. Hier, on parlait du fait de jouer plusieurs fois la même strat. CYK, ça fait trois ans qu'il tourne à peu près avec trois, quatre joueurs qui bougent pas trop. Et c'est là qu'on le ressent, tu vois. Il maîtrise tellement de styles de jeux différents, tellement de héros, de stratégies différentes, c'est... Mais moi, tu vois, ce qui m'impressionne le plus, en fait, avec cette équipe, c'est que, si tu réfléchis un petit peu par rapport à la WebTV, le seul lien qu'ils ont direct, en gros, par rapport à la WebTV, c'est toi. Il n'y a personne d'autre sur la WebTV qui aura un lien réellement direct avec ces joueurs. Contrairement à Zéro Respect, où il y a beaucoup plus de liens qui se sont créés à travers des mecs comme Joral, Phoenix qu'on avait à TI4, Krioji, évidemment, ou encore Karim, à l'époque, là où, par exemple, Pugo jouait avec ZR, etc. Et typiquement, les mecs de CYK, ils sont dans leur coin, c'est des mecs, putain, mais nous, on les voit pas, on les voit jamais, on les voit jamais, que ce soit en patchwork ou de temps en temps en pub, mais putain, on fait pas des stacks avec eux, quoi que ce soit. Puis là, on les voit débarquer sur un tournoi de Frogettivine, un tournoi français, les mecs nous sortent des drafts, mais complètement exotiques, enfin, on va avoir des drafts complètement différents d'une game à l'autre, ils ont une réussite incroyable avec ces derniers. Enfin, tu pourrais dire, non, ils vont se planter, enfin, on les a pas vu jouer. Tu sais, c'est... Ouais. Vraiment. Je sais pas ce que tu veux dire. C'est impressionnant. Enfin, bref. Yoko avait joué avec ZR, il y a pas mal de temps. Et c'est Luskar, Luskar, tu m'en as parlé hier. C'est Luskar de... Ouais, le même. Luskar de Luskar. Mais du coup, il manque le boutiqueur, non ? Non, 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 non. Le boutiqueur jungle de cornichons, là, non ? Non, 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 non. Pas du tout. Je sais pas ce qui est pour Epic, là. Il y a peut-être... Je peux pas jouer en Ember parce qu'il y a un BM. Ouais. Le lifestealer est ban. Et il resterait quoi ? Il y a peut-être Slark. Mais bon, Slark contre PL, off. Bah, tu peux facilement accrocher le bon, mais maintenant, il faut le tuer. Ouais. T'as l'Ember, mais ouais, ouais, c'est pas... C'est comme tu disais, c'est pas bon. Pas ultra sexy. T'as l'ALC. Ouais. C'est pas la folie foirieuse. C'est vrai qu'il manque un sol au mid, du côté de ZR. Ouais, il manque le road georal. Donc, nous, encore la Myrana, tu vas aller chercher un peu d'Isabelle. Ouais, mais là, la Myrana, il y a beaucoup trop de vie en face, pour le coup. C'est dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Il y a le Puck de Jorale. Mais pareil, il y a beaucoup d'HP. Pareil, il y a trop d'HP. Fait qu'il trouve un bon mid là, hein. Peut-être le... La COP, mais prendre une COP face à un Doom, c'est toujours dangereux. Ouais, face à Doom, l'aune druide... T'as la Templar Assassin, tu vas aller chercher les légas, mais pareil, parce que tu vas venir à bout des grosses sacs adverses. C'est pas si mal, Théa, ceci dit. C'est l'arc, ouais. C'était le dernier choix. Pas mauvais contre Enchant 13, pas mauvais contre Widjoktor, plutôt bon face à Beastmaster. Mais à la fois, le Beastmaster, pour le contraire, avec la vision qu'apporte le haut, qui piège ce Slark au moment où il essaie de faire durer les teamfights et essaie de reculer pour repartir dans la mélasse et avoir une seconde phase d'engage. Attention, quand même, CYK a pas beaucoup de dépush. Eh ouais. Et on connaît le potentiel. C'était en quoi ? 6.85 Enchant 13 Beastmaster ? Ouais. C'était violent. C'était très, très violent. Il n'a pas trop été changé, non ? C'est de l'air. Bah, si l'Enchant 13 a pas mal été reworked, notamment sur les mécaniques de son ulti. Ouais. On a eu l'ami Information qui vient de nous rejoindre. Bonjour, mon bon Shiba. Oui, justement, je vais apprendre des informations. Vous en êtes où ? On vient tout juste de commencer le draft de la seconde partie. La game va partir là. Excuse-moi ? Qui a gagné la première, du coup ? C'était CYK 1-0. Je suis désolé, j'aurais dû te tenir au courant. Merci. Ah, voilà. Et, euh... Les roads, je râle, du coup. Est-ce que... Donc, on a parlé de cop et de puck. On a parlé de la TA. C'est chaud, là, de pique... Warlock, mec. Tu prends le Warlock mid. On va prendre un truc trop crédit et qui a un peu de dégâts. On leak en mid. On leak en mid et tu fasses push, quoi. Ah, je sais pas. T'as Magnus qui n'est pas foncièrement mauvais, si tu veux profiter vraiment d'un potentiel un peu d'avouer. T'as pas trop de dégâts à mettre par-dessus l'herpès, ce qui est peut-être un peu gênant. T'as le Brumaster, si tu veux isoler des scies, mais c'est hyper dangereux. Le Sven... Le Kunkan, pardon, un petit peu dans la même idée. Wow, attends. Wow, wow, wow. Non, mais ça va être PL mid. Ah, ça va être PL mid. C'est pas mal, PL mid. Ouais, 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 ouais. Contre le Neroid. Ouais. C'est pas le pire des scales, en soi. T'en as parlé, en plus, c'est toi qui disais PL mid, non ? Contre le Neroid. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai proposé, mais... Ouais, c'est pas mauvais. Alors, il y a quand même un problème d'overlate pour Zero Respect, qu'ils n'ont pas du tout, malheureusement, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça va jouer, évidemment, un coup de pick-up, un coup de phase de ligne. Et qu'est-ce qui va sortir gagnant de cette dernière ? On l'a vu tout à l'heure, c'était CYK. Ils ont pas lâché le morceau. Ils ont niacé jusqu'au bout. Ils ont tranché la chair. Mais maintenant, Zero Respect est beaucoup mieux armé que tout à l'heure. Il n'y a pas photo. Oui, c'est du tout au tout. Et puis là, le draft était vraiment réfléchi. Oh, je pensais que c'était l'un d'héros. Incroyable, incroyable. Par là, Bartzaké, c'est la révolution de la Leptive avant-d'avant. Je peux sélectionner l'héros. Là, c'est ta caméra qui est retenue. Il n'y a pas la mine, il n'y a pas la mine, elle est affreuse. Je sais pas, tout à l'heure, les viewers ne nous ont pas forcément donné de retour. Et d'ailleurs, je vous rappelle mes loulous, vous pouvez nous regarder dans la Dota TV pour se faire que c'est très simple. Vous allez sur le tchat de la Guild Frogat TV, vous cherchez Bartzaké à la lettre B ou Yuyu à la lettre Y, pas la lettre Z, ne vous trompez pas. Et faites clic gauche sur le pseudo Watch. La game qu'on a en train de commenter. Vous pourrez voir donc avec les 2 minutes de délai, tout simplement. Si vous préférez, regardez une game. Avec les coups d'écution audio un petit peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Comme prévu, Cry va partir au mine, Mo a pris l'oracle, et ça, on supporte en bas le Yoko Fighting sur le Doom, il a sûrement débuté Jungle. Art Attack sur son Spirit Breaker qui avait TP top pour placer 2 Wards. Joc les 2 camps, j'ai l'impression. Joc les 2 camps. Ah, le spawnbox, ouais. Ouais. Il y en a une qui va se faire enlever très certainement, à moins qu'on dodge la part de Zero Aspect. Ils ont envie de partir en agro, Zedda ? Ouais, ils partaient en agro. Ah, c'est sexy, ça. On a une idée quand même de tirer sur Underser. On a une idée de lui rentrer dedans. Ouais, et puis en haut, l'offline est complètement gagné. Le BM, il peut 1v1, le Doom et le Blood Breaker. Et sachant que le Doom de Yoko, je sais pas si t'as vu son start, c'est à Antalon, du coup... Ouais, à Antalon. Pas du tout préparé pour l'1v1. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, très bien senti de la part de Zero Aspect. Ça va leur faire mal aux fesses, ces YKR. Quand ils vont voir... On applique le Doom en bas. Et là, on a pris les infos du côté Zedda, qu'on n'a pas forcément pris du côté CYKR. Oh, ça va leur faire bizarre, cette phase de ligne, CYKR. Ils viennent se faire déranger, là, honnêtement. Ce sont un Joral. Ce sont un Joral. Avec le double end snare. Cornichon qui est au milieu de la mêlase, Cornichon qui prend le casse du Widjokter avec le stun du Red King qui arrive juste derrière. Il faut le bloquer, ce Cornichon, c'est un Force Blood qui va partir dans les mains. Allez ! De Joral. Pas très bien récupéré, ce Force Blood, il va faire du bien aussi. Il est pas fini, hein. Ouais, il va se faire Yoko aussi, c'est le doublé, hein. En plus de la bounty. Double bounty pour Zero Aspect. Et le Brave King qui récupère. Et le double kill. Oh, il est bon, ce début de partie pour Zero Aspect. C'est le genre de game quand tu la commences, tu demandes un remake. Regame, please, comme si on a craint toi. Regame, regame. Go regame, go regame. Rega plus FF. C'est combien le score ? Excusez-nous, on a oublié de l'ajouter. Je vais vous mettre des... Attends, est-ce que je peux pas trouver des... On va mettre des canards. On va mettre des canards qui vont représenter le score. On va mettre des canards. Est-ce que t'es d'accord, Bartzaké, qu'on va mettre des canards ? Allez, canards. On va mettre un canard qui va représenter le score. Donc un canard, ça veut dire que c'est 1 à 0. On va mettre un canard. Ah, deux canards ! Deux canards, c'est gagné. Allez, on est reparti dans cette game en 3-0 SPCYK. Final winner bracket de ce Major Frogett TV. 1 à 0 pour... Et une game qui part bien. Attends, je vais rajouter mon petit canard. Donc les viewers, je vous invite lorsque les gens viendront sur le chat pour demander qu'est-ce que représente le canard. On dirait que c'est le score du BO. Vous dites 1 canard, c'est 1 point. 1 canard, c'est 1 point. Et 2 canards, c'est la victoire, tout simplement. Pour l'instant, le laning est complètement gagné de la part de The Ross-P parce qu'il gagne en bas et en haut. On appelle BM Bassler en 1v1. Allez, c'est l'oracle qui prend l'ex-p en bas. Ah, il dit qu'il dodge CYK ? Ah, il dodge. Ah, il regarde. Il est vilain, ce dodge. CYK qui va faire Chikry OG un petit peu. OG du coup qui n'a pas de Duntouchable donc il est pencher. Il a 0 d'armure, on le rappelle. Enchantress, c'est pas le rôle les plus tanki au début. Non. Mais bon, on regarde ce qu'il se passe de l'autre côté de la map. Regardons, Cornichon, c'est une phase de ligne mais ils montent pas sur Starck. Les plus niveaux, ça va, c'est plutôt de la manucure. Quand on arrive sur les levels impairs du Beastmaster avec son Call of the Wild qui est maxé et notamment le Francis qui devient de moins en moins halal et qui va déranger de plus en plus le Cornichon. Attention à la charge. Oh, on stack les Disable du côté CYK. On met un peu de précision sur Karim. Eh, mine de rien, Mok a failli tuer Crappy en bas. Oh, pardon. Eh, Aurak a failli tuer dans les mondes dépenses. On a un V2 et il a failli tuer c'est un peu un laning exotique de la part de CYK sur cette game. Au Phoenix. On va pas être inquiété dans la... Alors t'attaques et j'ai le jeu je sais qu'il va être forcé de rentrer Fontaine. Eh, ils doivent débloquer cette phase de ligne CYK. Ils sont pas gagnants sur les 7 lanes par défaut. Donc il faut jouer l'agression. Mok. Mok. Qui va se faire récupérer par Crappy. Qui est venu dive entre les tours. Attention le Fairifier qui laisse un petit pot avec l'arrivée de Cornichon qui a pas de mana pour me poser le Puntz. Et le Pack-Up qui ne paie pas du côté CYK et le kill qui part dans les pattes de Zero Respect. Oh, et en plus de ça on a récupéré le... Oh non, j'ai plus le Bind pour le chicken. Non, ça marche pas. Ok, je pourrais pas voir les chicken dans cette game je m'en excuse. Eh bien évidemment. Merci le Cloud de Nota2 évidemment. Et du coup au mid ça marche plutôt bien PL contre... Parce que si on y réfléchit il peut sortir de l'Untangle il peut charger le héros en face. Non, non, c'est... Après évidemment le Lundro est encore niveau 5 du coup c'est très bien le laning du Lundro commence au niveau 5. Donc il y a la menace d'Untangle à chaque coup du BR. Mais c'est ultra safe de prendre un PL mid. T'as plein de match-up comme ça que si sur le papier tu dis le PL c'est en détueur. Typiquement c'est un invoqueur exhort tu vas massacrer avec ton PL. Enfin tu ne massacres pas mais t'es quand même devant quoi. Alors tu peux te dire mais attends on range avec des dégâts des spells face à un vieux caracor qui a quelques disables bah non mais l'armure et les dégâts du PL sont largement suffisants pour contrôler cette lane au mid. Alors il y a déjà Bottle plus Boots mais son chicken il peut pas se ramener. Attention à la médiction qui va être posée de la part de Phoenix. Avec l'arrivée de Cornichon Yoko et les flammes Yoko et les flammes il est une S Yoko il veut partir sur Krioji Krioji qui tente le compte il cherche Man Fight avec Mo qui va aller chercher le bar sur Krioji et Krioji va être enterré. Et malgré sa tornade de Chocobo on ne viendra pas à bout de Yoko. Ok donc là ça devrait qu'un petit peu retourner la situation. On a un Spark qui est de retour dans le top network si il va pouvoir se faire des petites power trades ou alors un Aquila on va voir. Ah oui putain il est à 2000 données dans ce S.Lark Oh la vache. Ok il s'est fait un Aquila en haut il a rimé son BM pas très bien Marte Attaque qui était venu prendre un peu d'XP qui est déjà niveau 3 avec son Headbreaker. Deux secondes j'essaie d'optimiser un petit peu la chose des Puntos pour le BO. On va prendre le relais mon Bombard. Pour ? On n'hésite pas à prendre le relais je fais juste un petit truc par rapport au canard pas de soucis vas-y Du coup avec cette phase de laine on se retrouve avec un Oracle qui est quasiment au niveau 4 c'est très intéressant d'avoir des levels sur ce héros un héros qui se qu'elle vachement avec l'expérience Oracle dont il peut faire rapidement énormément de dégâts et c'est un héros qui peut sauver ce teammate qui peut à la fois faire des bons dégâts Level 5 t'arrives à 1k de burst en quelques secondes quelque chose comme ça c'était les valeurs impressionnantes que le héros nous avait montré et prouvé ses capacités à chercher des kills très très rapidement ou Level 7 je sais plus mais c'est drôle c'est une sorte de Dazzle c'est un Dazzle 2.0 avec des capacités défensives évidemment comme le Dazzle qui peut sauver ses coéquipiers à traverser son ulti qui a un petit peu l'effet du grave et en plus de ça ça a une capacité offensive oh le casque oh il est beau ce casque oh il est beau mon bombard ce casque ça split bien est-ce qu'on se retourne sur le co-fighting il a 14 d'armure ce Doom il y va moins il cherche le kill sur il a pas la vision il a pas la vision il le voit pas il le voit pas c'est la nuit et attention Phoenix avec la malédiction qui avait été posée par SwitchOctor c'est une melee Level 2 attention le backstab de CryoJ mais t'as pas d'HP Cryo oh là là heart attack sur la seconde malédiction de Phoenix avec le décal de Jorale et de sa lance il met un doppelganger offensif pour l'instar heart attack n'est pas mort ok c'est bon on va pouvoir le tuer à coup de clic droit en tout cas la défense de cet oracle qui n'en fera rien pendant ce temps on a un lone druide qui continue de bien farmer alors ça a rien à voir c'est pas le lone druide de tout à l'heure non pas parce que le joueur est meilleur mais juste parce que le lone druide a beaucoup plus d'espace dans cette partie par l'honneur et mid en plus normalement t'as plus de farm Dale a midas minute 7 donc en théorie adjance minute 15 à peu près ouais on va dire c'est à dire que s'il y a deux tours de prise et que le héros ne meurt pas c'est quoi les autres timings de la game Youyou on a pas grand chose parce qu'on a la dagger quelque part on a les nécros du bm à la rigueur s'il a envie de débloquer une dagger à un moment donné pour trouver des kills avec ses coéquipés on a la shadow blade évidemment de ce slark on voit plus beaucoup de dagger d'ailleurs sur slark l'item a l'air d'avoir complètement disparu mais c'est toujours un bon item on a les items cost effectifs que Jorale va faire la traite à travers un drum une difficile blade mais attention au roar attention au roar qui va être posé avec le fear derrière de la part du lone druide il va mettre au dernier moment pour les septants et ses coéquipés d'arriver avec l'arrivée de Krioji qui coupe la route à ce lone druide qui est extrêmement tranquille attention au slark qui tente le contre kill avec la charge de hard attack qui va venir connecter elle est triplée cette charge de la part de hard attack qui n'a pas encore level 6 il vient de toucher un bash hard attack putain il est chanceux avec Yoko qui est dans la ménace il a pris la malédiction de Phoenix et cette malédiction qui est level 3 décidément c'est des widgetors qui veulent venir à bout de leur adversaire attention à Krapi qui cherche un stun on stack les disables du côté 0 respect avec le druide qui a créé l'espace cornichon qui n'a pas beaucoup de mana il faut de la mana à cornichon avec Mo qui trouve le kill la charge qui va venir à bout de son adversaire encore une fois de la part de hard attack il passe level 5 sur cet échange il cherche le bash sur Jorale Jorale qui va pouvoir se bottle up ce qui va faire un kill hard attack et c'est une killing spree qui a été kill de la part de Jorale ouais échange complètement neutre 400 gold de chaque côté 700 d'xp c'est dommage les dégâts ont été énormément split parmi 0 ouais et on a stacké un peu l'isable qui plus est ouais et c'est là aussi qu'on voit la force du draft cgk d'avoir énormément d'hp sur 3 héros quoi c'est 3 héros tanky qui vont devant et qui récupèrent le faire les dégâts ah ouais c'est marrant comme les witchdoctors de cette compétition qui sont vraiment à la malédict il a complètement oublié le heal du witchdoctor ouais c'est une bonne réponse on l'a vu à la game précédente face à du londroid c'est une excellente réponse face à un slark un peu comme le disruptor ça fait partie de ces spells que le slark ne peut pas dispel qui vient réellement mais contrer ce slark sur des phases de jeu où potentiellement par exemple tu actives très fréquemment le dark pack pour aller chercher oh là tu vas aller chercher des dégâts il va falloir se concentrer bon bon crappie attention crappie oh le pouns il faut se corriger messieurs sur ce pouns c'est un kill facile ça pour chercher le petit crappie qui va se mettre en portail intelligence mais du coup c'est son ulti qui va s'activer il va pas être content un crappie c'est un ulti de valin c'est 260 secondes de cédé il est peut-être même pas sorti d'affaire attention au comit de la part de cornichons les lointaines cette chasse avec le casque qui va être du joint on a mis la malédiction de la part de phoenix est-ce qu'on va aller chercher crappie cette fois c'est le pouns qui connecte les cornichons qui va venir à bouton d'adversaire on a pris son ulti qui plus est et par dessus le marché phoenix est peut-être pas sorti d'affaire avec Mo Mo qui allonge les damage on est en train de heal c'est oui doctor c'est bon on va le prendre avec le bash de art attack putain une bash art attack comme ça qu'on reconnaît un bon spirit breaker c'est au 17% écoute quand on aura le ticket si on l'a un jour ce sera mais magnifique faites des post credit les bubeurs si vous voulez un ticket pour dota 2 pour pouvoir agréablement suivre ce tournoi et avoir les stats derrière sur dota bof ça sera mais insane on va vous pondre des trucs énormes need là il y en aura des news ah ouais puis même vous typiquement vous aurez votre compte dota bof qui sera référencé sur des matchs e-sport si vous participez à un tournoi dota si par exemple demain vous allez faire de la JDL sur des matchs officieux officiels pardon pas officieux vous allez être référencé sur vos matchs e-sport sur votre compte dota bof et puis mine de rien ça donne c'est swag quoi c'est swag ça donne envie de jouer beaucoup plus attention yoko fighting en bas qui a peut-être crevé ouais ah il a les flammes très tranquille yoko il va se stick avec l'arrivée de cornichon oh oh joral oh joral avec la malédiction qui a été posée de la part de phoenix c'est une malédiction max 1 je vous rappelle malédiction level 3 yoko qui est toujours pas mort oh joral joral qui va mourir dans cet échange aïe 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 sur un doom qui max de l'armure il a tranquille boots il a un talon il a ring basilus c'était lui déjà hier qui avait sorti ce doom il me semble ouais et c'est en même temps joral il a fait travel first il devrait pas fight comme ça sous les tours c'était un petit peu greedy mais c'est un peu comme un tinker avec des travels c'est que c'est un héros qui dispose d'un petit new pour aller compléter des kills ça joue pas grand chose sur ce doom ouais un peu comme amber quoi ouais voilà exactement si tu peux débloquer des kills pourquoi pas avec tes travels c'est justement la mobilité qu'offre l'héros middle ou plutôt le post middle qui permet à joral de faire des travels ok on a necro 1 complété chez des spectateurs il est pas si bien que ça mine de rien au vu des phases de ligne au début on aurait pu penser qu'il sortirait devant le slark dans ce timing de jeu mais le slark a bien récover c'est vrai qui ne paye pas non plus pour l'instant oh il est à 2-1-3 oh le doom oh joral oh joral est-ce qu'on peut le deny joral oh on dit join ce casse c'est joli par contre jadricard qui arrive pas à mettre son ulti sur joral allez on l'assassine il y a ce genre cornichons ce poons qui est un petit peu perdu sur crappy mal chanceux alors qu'il était destiné à aller chercher l'un des rares joueurs français qui a participé à TI ouais ce joueur français qui va se faire qui va se ressacrer derrière il faut qu'il fasse gaffe parce que spirit breaker on l'a vu tout à l'heure quand la game s'emballe c'est bon pour l'équipe du spirit breaker et même pour l'équipe du lundruïde ouais il va sentir radiance dans 3 minutes ah ouais ça va aller vite ça va aller très très vite pour ce lundruïde si Zero Spectre ne prenne pas le momentum de la partie ouais on est pas l'un de voir CYK en grande finale pour l'instant il y a déjà ohlala regarde la courbe regarde les courbes de gold ça fait peur ça part en faveur de CYK comme tout à l'heure et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus violent même que tout à l'heure tout à l'heure c'était le map control là le map control est pas encore débloqué de la part de CYK parce qu'ils ont pris aucun objectif contre Amazero SP qu'ils n'ont pris qu'un seul il y a un accès à roche d'ailleurs qui est plutôt sexy d'un côté comme de l'autre maintenant il faut pouvoir la débloquer avec un bon teamfage juste derrière peut-être un petit peu mieux du côté CYK ok alors comment est-ce qu'on récupère un ticket il faut alors c'est bizarre ce que je vais vous dire il faut avoir un bon site internet il faut avoir une bonne page de tournoi en fait il faut avoir une belle page de tournoi qui présente le tournoi et d'ailleurs ça aguiche Valve qui disent oh c'est sexy ce que vous avez fait et tout vous bossez bien ohlala donnez nous ah oui on vous donne le ticket vous bossez bien attention à jour oh le poots qui ne connecte pas la part de connexion mais décidément les poots dans cette game dans ce BO même petit pas de côté et moi du coup il est en danger il n'y a pas de dagger sur le crapier Art Attack va se casser c'est avec ses confiances il va même faire plus que se casser on va même courir sur Karim Karim avec le casque New Witch Doctor il ne rebondit pas ce casque New Witch Doctor il faut peut-être derrière c'est pas trop mal il n'y a pas le vache il connecte il faut peut-être récupérer Yoko derrière attention on a les flets non 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 il faut se casser il y a le beer il n'est pas loin il est à 700 soldes de la sacrée de relique et on est encore dans un timing fort pour ZR oui c'est pas ron que ça prenne autant de temps pour le ticket non mais typiquement tu te rappelles c'est quoi c'était merde l'insa l'insa l'un qui avait fait eux l'avaient eu par exemple ouais bah ouais c'est ça bah après c'est quoi du coup c'est juste que la page tournoi est pas assez cool bah c'est une page tournoi qu'on a on a sur le site qui présente le truc mais c'est une page tournoi ouais pour la petite info on avait bref en gros eux ils veulent un truc ils veulent un truc construit quoi après sinon ça met du temps c'est juste voilà le temps c'est du temps et le temps le temps c'est du temps et chez Val le temps enfin je veux dire faut pas être pressé c'est un peu les retraités les retraités oh top on a pas réussi le dôme de la part de Yoko et du coup on a contré du coup de ZR on gagne du temps de la part de ZR ça va rebondir ensuite ouais 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 Yoko avec la malédiction il a 4 levels de lille ça va rien changer la malédiction niveau 4 elle fait mal hein quand même sur les héros comme ça d'un coup il tanque plus autant bon est-ce que ce PL il va pouvoir les déloger de l'houndroid quand il aura radiance peut-être pas hein là c'est le brave king aussi qui va devoir débloquer un max il a pas beaucoup là malheureusement oh la charge il le savait hein il le savait et là par contre cette fois-ci avec l'arrivée de cornichons attention parce qu'on est il travaille quand même qui arrive de la part du genre elle est vraie de clean ou c'est bien joué il a bien fait Karim de ne pas se laisser tenter par le TP de son coéquipier qui dans tous les cas était contre sa lutte contre qu'il de la part de Spectre regardez ils sont en train de charger avec Krioji en front lane il est pauvre Krioji mais c'est les teamfights qui peuvent le remettre dans le droit chemin du network avec les cornichons qui traînent de la pâte et Art Attack les lécros qui sont là pour les clean et on a grid et on a grid alors qu'on a un TP sur cornichons Art Attack qui va prendre le casque avec ce casque qui va pas rebondir derrière les impétus qui va à ses chartes Art Attack qui va peut-être sortir un suicide mais il est mort 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 ouais ah cette game vraiment c'est pas tant joué que ça tout peut arriver attention Joral peut-être il a une invite dans la bottle ouais ah ils sont en train de chier dans la colle c'est YK ils étaient extrêmement bien sur ces premières minutes et là on a mis un doom on a mis un doom sur l'un des mecs les plus tanky de la line-up ouais t'es un peu forever alone avec ton doom malheureusement t'aimerais bien en trouver un petit peu plus et Joral avec son avis il a malédiction qui est poussée de la part de Phoenix il a sur le tir on va aller choper on va aller choper le doom là Mo il est safe Mo il est safe il va pouvoir se fou l'île c'est pas un problème attention attention pas trop split côté 0 SP attention Cornichon est bien placé Cornichon est très très bien placé pour aller chercher Karim il faut le toucher ce Poonz on va encaisser en plus de ça l'horreur de son adversaire avec le ticket posé instantanément derrière il n'a pas de cornichon pour pouvoir fuir attention à Yoko il va pouvoir blink out et dodge la dagger de son adversaire et il a contre engage avec la charge 2 heart attack Mo qui est toujours dans la mélasse il n'a pas trop de mana cet oracle patron de ton mecans créo j'envoie qui envoie les impetus on va s'écarter pour ne pas faire rebondir ce Poonz et du coup Cornichon qui n'a plus de CD va tomber oh il a la shadow blade non il a la shadow blade il n'y a pas de sentry il n'y a pas de sentry non il pose la ward Fénix oh c'est dommage on méritait on méritait de la poser cette sentry à temps pour contre l'achat de blade de son adversaire et pour l'instant on a récupéré le chicken et on active le turn en même temps et le retraité là-haut ah la retraite Fénix la retraite des casinos je vous rappelle l'un des rares joueurs qui a participé au TI et il y avait joué tes gars c'était avec Virus à l'époque c'est ça non ? ouais Virus il y avait Matrice de Souvenir Sox ouais ils avaient annoncé il y avait 5 joueurs il y avait Vlad Tepes Vlad Tepes et le 5ème si il nous écoute il doit sacrément se dire ah putain mais c'est quoi ces deux casters MDJ évidemment il doit dire ces deux casters que tu aurais pas MDJ qui d'ailleurs joue d'un temps en temps avec Amiga ça m'a mis sur l'occupe j'avais dit ça tout à l'heure l'autre jour il me dit j'ai joué avec Mal de Jambes dans un temps alors Mal de Jambes s'il ne connaissait pas c'était un monument la référence l'une des références de Dota 1 à l'époque un genre incroyable je ne connaissais pas rationnellement mais putain quand tu voyais jouer à l'époque du bon jeu ladder c'était le bruit quoi c'était le mec et ouais ok donc on a la radiance sur le BR un timing très correct le Slark qui a pas encore écho ça bon il est pas trop mal tant qu'il est devant le Brave King il est bien j'ai envie de dire Brave King qui a juste Dagger il y a le Skink c'est nul face à Slark pour l'instant ça reste bon parce qu'il a un nuke il peut profiter de son potentiel de double vie mais alors en late game il va le feed mais comme pas permis vous avez vu dans ce tournoi les Slark qui se feed sur des Sven en overlate le problème c'est que le Red King n'a pas du tout les mêmes dégâts que le Sven et en plus de ça il n'a pas de cliff du coup il ne peut pas toucher le Slark sur les phases d'évasion attention à Krapi qui va se faire sphère instant la part de Cry il joue bien Cry il y a la radiance en plus de Solundry si jamais le fight tentait à durer et la charge qui va arriver la part de Superbracar avec le Doom qui va être posé de la part de Yoko contre la part de Fenix qui va mettre sa malédiction il n'ose pas mettre le ulti putain j'aurai qu'il se fait sécher sur les dégâts de Yoko avec la malédiction qui va être posée juste derrière qui a été posée déjà pardon je ne sais pas s'il va pouvoir le prendre est-ce qu'on peut tenter un deny de la part de Fenix vas-y dans le bras tue-le non les deux qui vont tomber dans cet échange sur le dessous sur le dessus pardon c'est Mo qui a mis son mec je ne suis pas sûr la vachette par dessus la troisième corde attention le necro Yoko et Krapi Krapi pendant ce temps au mid il va perdre l'ulti sur la radiance à moins qu'il arrive à Armlet Toggle pour l'instant il en est mis oh est-ce qu'il peut en mettre deux il en met deux est-ce qu'il peut en mettre trois est-ce qu'il peut en mettre trois il en met trois sur la radiance du Lord Mourid on demande le quatrième le quatrième arrive Armlet Toggle le stun et il conserve son ulti joliment effectué de la part de Krapi bon sang-froid sur Steam Fight qui est quand même bon pour CYK mais on sauve les meubles on sauve les meubles côté 0 OSP aïe aïe ouais non mais là pour le coup c'est un complet outplay ils partent en haut et c'est le PL qui se fait engager au mid et c'est le PL qui porte tout le netforge de son équipe pour l'instant donc très bien joué de la part de CYK on a le necro 3 est-ce qu'on peut se débloquer un petit Rochad on a de quoi normalement on a largement de quoi c'est difficile de prendre un sneaky Rochad au vu de la lineup des deux équipes ouais ah du coup le warding de PNX dans la rivière là ça s'en mord les doigts ok on va peut-être ouais oh là là non on a même pas récupéré le BR c'est dommage ça oh là oui Yvelin où il va dans la ménace Yoko et il se fait réceptionner la part de Cray bien la charge elle est belle de la part en d'art attaque peut-être pas assez enlongée pour faire fuir ses adversaires oh mon dieu ils sont encore en train de plaquer leur adversaire barre de 5 etc mais avec l'or qui arrive en compte de la part de Karim pour aller chercher mon avec des arcs rapides qui a perdu son ulti tout juste avec les impétudes de la part de Cryoji il faut se focus messieurs il va peut-être falloir fuir puisque la radiance et la machette sont encore présents dans ces teamfights sur dessus il y a un doppelganger qui a été activé de la part de Jural pour pouvoir fuir oui oui petit Phantom Lancer et on a contré pardon la part du Ghost Master sur les nécros du coup ouais l'attaque il y a peut-être non il s'est mis bien Karim c'est le seul 1230 goals 1425 XP il va peut-être faire qu'est-ce qui pourrait marcher un Vlad ou une cuirasse ouais il y a Dagger aussi s'il veut débloquer des opportunités parce que pour l'instant c'est CYK qui leur fonce dedans il réceptionne bien Zero Spect mais peut-être pas assez pour contrebalancer ces teamfights la massivité du Loan Druid putain la mélasse sérieux j'ai l'impression de voir un match de Rubik comment il se rentre dedans mon pauvre il dit on les épaules en avant ouais ils sont tous au milieu dans cette mélasse un Tal Spiridraker le Loan Druid le Doom et le Slark d'un côté de l'autre le Red King le Phantom Lancer et le Beastmaster il ne fait pas bon être support dans ce genre de game mes amis ah c'est du beau d'Otta là ça change tellement l'image d'Otta français que les gens peuvent avoir oh ouais c'est agréable ouais CYK type de gueulasse il joue Naga boum Spirit Waker et c'est un Vlad du coup t'avais bien raison pas de dagger pour Wiz qui a envie de jouer la massivité il leur faut tellement de trucs et il prend de la corpulence avec ce Vlad dans les môles on sait que le Android partirait cuirasse en fait non il va partir Maelstrom pour l'instant c'est pas trop ce qui motive ce choix peut-être le PL peut-être ouais peut-être je trouve pas que c'est une réponse excellente enfin il faut que le PET puisse taper c'est à dire tu peux cligner les illus mais bon ça te rajoute un peu d'AOE et en tous les cas les chaînes d'éclair font proc sur les rois adverses vu comment est-ce que les teamfights sont plaqués et Crimson Guard qui vient d'arriver sur le Doom très très important par contre cette Crimson Guard ah ouais le PL c'est très très fort Cornichon il va se bouffer un petit phoenix il va tuer le joueur de TI le joueur de TI on a eu Cornichon il se ramène quoi dans le TIC non puis hier il disait il y avait 7 joueurs qui avaient participé à TI mais c'est pas 7 joueurs qui avaient fait le main event il n'y en a que 5 qui ont fait le main event euh oui 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 parce que Fuckyman a jamais fait le main event non ils sont allés avec 9Z8 si je me souviens bien ils ont perdu contre l'équipe à l'époque de l'ANEM le stun cochon le stun cochon et ouais ouais à l'époque c'était Kebab Cynderen Sochka Funzy et euh du coup ouais il y a 8 joueurs qui sont allés au TI il y a seulement 5 au main event 777 Cynderen n'est pas français non ouais mais il y avait il y avait Funzy ah oui mais il y avait Funzy c'est vrai aussi ah oui Funzy ah bah oui évidemment Funzy oh le Doom évidemment le Doom il est pas bon oh est-ce qu'on peut perdre personne non sans perdre Cry oh bad Cry il y a quand même il y a un qui traîne du coup s'il traîne lui-même ça peut se retourner contre lui ça peut se retourner contre lui mais c'est fort le T-Rackle pour Tempo la malédiction du oh 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 le gars c'est non mais faut non non t'imagines il en tuer eh Penix ça dure encore quelques secondes il mourait le joueur de TI attention 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 ah il va aller chercher son Android 1425 gold dans l'échange ah ouais ah ouais 1400 xp ah oui bah il t'es mort déjà avec son Android non c'est sa première mort il va aller chercher 3 joueurs de zone aussi 3 joueurs qui partagent le podium du bas encore une finale avant l'heure et oui évidemment c'est une finale avant l'heure mais c'est une grande finale c'est une finale de winner bracket donc oui oui on y est toi Yoyo on garde le cast pour le prochain match aussi ou pas je devrais pas te répondre franchement ok d'accord mais je vais le faire je n'en ai aucune idée d'accord parce que ça fait contre professionnel je pense au cornichon cornichon il va bouffer du witch et ça c'est bon hein Slark et ça c'est facile ça c'est le kill du petit support qui traîne c'est le kill très très facile pour cornichon le support ne peut rien faire pour se défendre le ghost hunter ne le protégera pas des dégâts magiques la glimmer cap mettra trop de temps à s'activer c'est une horreur pour les supports de se faire chasser par un Stark lorsque vous êtes bas en Etowars 2900 ce n'est pas suffisant pour l'ancien joueur ancien grand joueur français qui est toujours grand c'est une montagne hein Phoenix si vous avez vu la carrure du bonhomme pour l'horreur qui a été posé en dessous de la part du beastmaster pour la charge à moi la charge est-ce qu'elle peut protéger son coéquipier non et pendant ce temps cornichon a récupéré Bambi la petite Bambi il se charge un cornichon regardez il est déjà à 14 il est déjà à 14 stacks il ne faut pas prendre le teamfight de la part de Zerespect il faut dodge messieurs ce petit cornichon qui est beaucoup trop feed il a encore sa silver edge il a encore son ulti oui il n'a pas mis son ulti c'est optimiste il va mettre la silver edge il va mettre son ulti il a claqué tous ses CD en même temps et du coup on va chasser derrière sur le phantom lancer qui va désengager sur la charge de hard attack il va y aller le doom qui est posé de la part de Yoko on cherche chez un Tungle attention Fénix fuis fuis Fénix dans la Tungle ça sent le 2-0 ça sent la correction rien n'est joué pas de drag round le trône n'est pas tombé levez vos mains vers le ciel mesdames et messieurs si vous voulez supporter l'équipe de Zerespect parce qu'ils vont en avoir besoin les teamfiles sont plus que compliqués à prendre attention à la retraite tout à l'heure elle était plutôt bonne la retraite de CYK mais on avait quand même perdu de l'Android cette fois-ci on ne perdra personne la joue propre il va prendre le chicken non ça manque de respect si tu prends le chicken ça manque de respect ça a un manque de respect que de prendre le chicken au 0 respect qu'est-ce qu'il faut faire pour Zerespect là concrètement parce que l'overlate honnêtement j'ai pas envie d'y aller à la place de Zerespect je ne sais pas je ne sais pas il n'y a qu'un grand capitaine qui pourrait répondre à cette question parce que là la situation est vraiment désastreuse regarde il va croquer Kryoji il n'y a plus aucun complexe il est tout seul il est tout seul quand il joue un bel an tu es le genre de T.I. pourquoi t'as quitté la base c'est l'horreur c'est une horreur c'est l'horreur on est avec ton livre et enfin t'as pas 150 000 solutions pour te protéger c'est tu vends ta mère en Sentry il faut vendre sa mère et il faut acheter des Sentry toi ton nettoir se doit partir dans des Sentry la gemme est beaucoup trop dangereuse dans le genre de phase de jeu t'es beaucoup trop loin derrière pour dire je sors de la base et j'essaie d'être une gemme à limite ton défense de la grande une gemme et puis ensuite tu bouges à 5 mais là c'est un respect il faut gagner du temps et du coup très très compliqué pour Phoenix encore le poisson C.Y.K. qui terrorise tout le monde après la Naga et la Médusa le Spark et on va assiéger le high ground pas d'A.J. on s'en fout on y va et regarde regardez ce billard il est gras il est sacrément gras allez petit coup de mécanes pour heal tout le monde de la part de mot on a pris une T3 gratuitement attention parce qu'on n'a pas trop de mana sur cette oracle 262 mana le stick n'est pas vraiment chargé on n'a pas de mana boot en fait ce C.Y.K. du coup et bien tiens regarde qu'est-ce que tu penses d'une double paire de bots je suis complètement fan pourquoi pas on prend que les boots sont cost effectifs en début de partie ça donne de l'armure regarde cette oracle l'armure qu'il a mon dieu ils ont tous plus de 20 d'armure ils ont tous plus de 20 d'armure c'est le roi alors non c'est pas du tout la dernière finale du tournoi donc là on est en la finale winner bracket du arbre pro de mémoire il reste encore deux matchs en winner bracket en loup winner bracket de l'arbre pro à jouer la finale du loser bracket la grande finale c'est ça excuse moi je n'ai pas suivi oui là c'est la finale winner bracket qui amène le gagnant sur la grande finale et qui aura donc un BO3 d'avance et la finale se jouera en deux BO3 gagnants mais du coup il nous reste combien de matchs dans l'armure ou là il y en a pas mal parce qu'il y en a pas mal dans le lower en fait il y en a beaucoup dans le lower en fait il y a deux lower brackets qui sont joués en parallèle d'ailleurs j'aurais dû vous donner un recap score mais si vous avez un recap score tiens les loulous du lower en même temps qui s'est joué sur les BO1 sachant qu'il y a trois rounds de BO1 je crois trois rounds de BO1 qui doivent être joués avant la grande finale ça fait quand même du bien de voir une équipe qui malmène 0RSP parce que ça fait combien de temps que 0RSP domine la scène FR dans tous les tournois ils ont toujours existé quand même ces grecs ils ont toujours été inquiétés pour le coup de tous les tournois FR attends ils race ils sont rapides 0RSP ils prennent des racks attends ils ont race ils ont le foutu race ils ont la bonne race et ils trônent du coup les joueurs de CY1 ils se disent trônent 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 attends attends on est en train de choc parce qu'on va forcer le teamfight sur les T4 de la part de 0RSP et pour l'instant le trade est bon on va voir s'ils peuvent gagner ce teamfight et Cornichon qui va mettre son petit très tour de cette teamfight le Doom qui n'est pas encore lâché de la part de Yoko sur le dessous c'est Crappy qui blinquent dans cette mélasse on se regroupe du côté de CY1 on va prendre la T4 pour l'instant le Doom qui a été posé sur Jorale oh il est bon on a isolé Jorale Jorale qui a buyback on va mettre le Roar de la part de Wiz on va le dispel d'instant de la part de moi il va falloir fouiller sur Cornichon il va falloir mettre hors combat je vous rappelle que Cornichon à Naegis si jamais il venait à tomber il stack énormément ce Slark qui va commencer à bouffer énormément de stats il va perdre la Aegis avec Jorale comme il y a de la menace qui vient de buyback attention au dieback de la part de Jorale il faut pas mourir sur cette échange Jorale et bien back aussi le rest team pour retourner dans la menace un nouveau casque qui peut arriver là-bas de Wiz avec un peut-être Cornichon qui va continuer à pomper des stats il va s'assister le Redge il est sous le Sentry il est plutôt sous le trône de son adversaire et on pourra s'en sortir grâce à moi qui vient le heal c'est incroyable on perd juste le recul dans cet échange il reste encore Landry qui va mettre un petit fear de très loin Artata qui est très loin HP avec derrière le casque du Widgetteur il est pas chanceux le Phoenix sur ses casques qui ne rebondissent pas bien avec derrière Krioji qui cherche un limpétus il a pas la max range on y retourne du côté de Artata avec la charge qui arrive avec Cornichon le Punt qui va sécher Krioji qui est trop sorti de sa base et Krioji qui va finir par tourner avec la O2 qui est posé la part dans Artata pour envoyer quelques petits spells Fenix qui va se resécher aussi à son tour on veut terminer non est-ce qu'on va back on veut finir on sait que le Redskin est en die back il y a beaucoup trop de massives attention à Joral les bâtiments tombent vite avec ce Spirit Beer et bien il back de la part de l'oracle ouais ouais ils veulent en finir c'est le tout pour le tout qui est en train de se jouer du côté de Cy mais attend on est en train de race pardon de la part de excusez-moi de la part de de Karim qui a son roar Karim qui va prendre la recharge du Spirit Breaker Karim qui a pris une T4 Karim qui va tomber et pas l'instant c'est la débandade au mid avec la médiction du Wujoctor on va récupérer Yoko on va récupérer Yoko effectivement Karim il laisse du temps à ses coéquipiers heureusement qu'il le fait se plaît Karim sinon c'est la tombée du trône il a bien joué là-dessus Karim avec ses travels il prend une T4 en plus et par contre la base de de CYK qui a pris un bus il y a une ouverture qui s'est fait au mid sacré tranchée et au niveau des bâtiments c'est ex-reco ex-reco complet au niveau gold je sais pas qui ça mine de rien c'est un retard moi je pensais que 0 SP était mort donc ça l'hermait bien quand même un minimum c'est le défaut quand même de CYK de pas avoir remonté les phases de ligne de manière efficace mais maintenant est-ce qu'ils vont refaire l'erreur parce que là quand même ils ont 20K d'avance ils ont sacrément 20K d'avance en XP et en networks il y en a du stuff l'Holendroïd il va faire un Moonshards sur le BR ou alors non non il va faire un Mjolnir attention hopper round avec la charge hopper round Joral il se retourne Joral il y a un Doom qui arrive attention Cornichon qui veut aller chercher Krioji il a touché sa Silver Edge Cornichon pour enlever l'Unto Chable avec Wiz qui va se faire sécher à son tour sur le dessous on a toujours pas récupéré Yoko de la part de Joral avec l'arrivée de Krapi Krapi qui va prendre le Doom de la part de Yoko il n'a pas osé le lâcher sur Joral et du coup il va lâcher sur le premier qu'il trouve Krapi qui va perdre son ulti il est une Dagger est-ce qu'il a le temps ou non aïe 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 est-ce qu'on peut aller tout droit Bartaké au mid bien sûr qu'on peut aller tout droit la lane est bien push top un bien correctement est-ce qu'on peut aller mid 40 secondes sans Risking 22 secondes sur Karib Phoenix en défense Choral une T4 à 226 HP elle a tombé vite la T4 elle tombe la T4 allez messieurs il faut défendre cette base ça va être compliqué ça va être compliqué le fear qui est posé la part de l'Android avec Yoko Yoko Kamineflamme et le GG qui est évidemment lâché de la part de Choral avec ce l'Android qui découpe les bâtiments et qui donne deux canards à zéro et c'est YK qui vient massacrer le géant français zéro respect ah ils ont été bons les salauds ah ils ont été bons ce match était magnifique ce BO ah ils ont été bons oh là là ah ils ont été chauds les salauds aïe 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 et là mais tu vois c'est encore une question je trouve que les YK ont une pu pendant le draft qui est monstre et vraiment et qu'est-ce qui appelle en soi à se dire que cette équipe qui joue avec l'une des armes de son adversaire à la game précédente est-ce qu'on peut peut-être parler d'un phénomène de choc la part de zéro respect sur cette game qui a été beaucoup moins existant qu'à la précédente est-ce qu'il y a un moment donné on peut se dire putain ils avaient un coup à jouer zéro respect et ils ont pas chopé la fenêtre et putain ça c'est ça c'est ça c'est beaucoup plus déjoué qu'on parlait la première ouais j'ai pas j'aime pas trop speak rafking ouais j'aime pas trop ni l'enchanté je trouve pas que l'enchanté ça accomplit beaucoup de choses dans ce game non plus ouais je peux pas expliquer plus mais et C'est parti.